Ces derniers jours, avec cette tempête Kiaran et même la tempête aussi de Mingos, qui était un peu plus au sud bien sûr, il y a encore 62 000 foyers qui sont prévus d'électricité aujourd'hui. Dernier bilan d'Enedis. Est-ce que vous trouvez que ça a été géré à peu près convenablement, les réseaux d'électricité, pendant cette tempête ? En fait, il faut vraiment voir le volume que ça a été, puisque juste après le passage de la première tempête, c'est plus d'un million de foyers, 1,1 million de foyers, qui avaient perdu l'électricité. Donc Enedis avait beaucoup anticipé, puisque Enedis, suite aux précédentes très grandes tempêtes, a monté une force d'intervention rapide. Il a commencé à mobiliser, avant le passage de la tempête, des techniciens. Plus de 3 000 personnes ont été mobilisées pour venir re-raccorder les foyers privés d'électricité. D'abord, je voudrais dire qu'Enedis a été endeuillé. Vous le savez, un technicien, qui avait été appelé en renfort du Sud-Ouest, a perdu la vie dans une opération de retour, de raccordement. Et donc évidemment, on est tous sous le choc. Et j'adresse évidemment mes condoléances à la famille et à tous ses collègues chez Enedis. Et Enedis a fait un énorme boulot. Il reste maintenant 60 000 foyers à peu près sur la première tempête, environ 15 000 sur la deuxième. Donc ça a quand même été extrêmement vite. Alors pour les familles, c'est long bien sûr, parce que c'est plusieurs jours sans électricité. Presque une petite semaine, donc c'est très long pour les derniers. Mais quand on voit le nombre de personnes qui étaient touchées et le nombre de personnes qui ont été de nouveau raccordées, voilà, je voudrais vraiment saluer les équipes d'Enedis, parce qu'elles ont fait face à un moment où il faisait encore froid, du vent, de la pluie. C'est 8 000 poteaux qui ont été achetés, qui ont été remontés dans les quelques derniers jours. Donc le régulateur, il dit, évidemment au-delà du drame, le régulateur que vous êtes, dit, bon, ça a été bien fait. Et donc voilà, on a tiré les enseignements et donc là maintenant, c'est une méthode qui existe. Oui, on dit, il y a une qualité de service, il y a une anticipation, il y a une prise en charge. Donc ça se passe aussi bien que ça peut dans un événement exceptionnel. Oui, donc non, mais c'est bien, c'est qu'au moins il y a le tampon positif de la part du régulateur. Ce constat que vous avez tiré sur la gestion justement du marché d'électricité 2020-2022, donc où on a vu évidemment la crise de la Covid, on a subi des prix de l'électricité absolument colossaux, il y a eu la guerre en Ukraine. S'il fallait résumer, est-ce que vous diriez que ça a quand même été à peu près géré par les pouvoirs publics et que les Français s'en sentent plutôt bien ? Oui, je dirais ça. En fait, on a fait un rapport, d'habitude on fait un rapport tous les ans, on avait pris un peu de retard parce que nous aussi on a été très impactés par la gestion de la crise et on a voulu faire un regard rétrospectif sur les années 2020-2021-2022. Il s'est passé quoi sur les marchés de l'électricité et du gaz ? Évidemment, il s'est passé des trucs inédits. Les prix du gaz sont passés de 20 euros du mégawatt-heure jusqu'à 350-400. Les prix de l'électricité sur les marchés de gros sont passés de 40 euros à 1 000. Donc forcément, ça perturbe énormément le marché. Et le premier constat qu'on fait, c'est que l'action combinée des fournisseurs, des mécanismes de régulation classiques et des aides exceptionnelles des pouvoirs publics, ça a quand même globalement permis à tout le monde, les consommateurs particuliers et les entreprises, de passer la crise. Et c'est vraiment les trois. Les fournisseurs, parce qu'il y a pas mal de Français qui avaient des contrats à prix fixe. Et ces contrats à prix fixe, quand ils ont duré pendant la période de la crise, c'était formidable pour eux. Tout le monde n'a pas été comme ça. Tout le monde n'a pas été comme ça, mais il y avait quand même quelques millions de particuliers et quelques millions d'entreprises. Combien vous avez justement à peu près en pourcentage ? C'est toujours plus simple. Ce n'est pas la majorité, ça devait être à peu près 20% qu'il y avait des contrats à prix fixe. Ensuite, vous avez les mécanismes de régulation classique. L'AREN n'est beaucoup décriée, on y reviendra. L'AREN, c'est le prix administré du nucléaire. Mais l'AREN a permis de réduire. L'AREN et le complément d'AREN ont permis de réduire les factures d'environ 50%. Et le reste, ça a été financé par les boucliers tarifaires et par les amortisseurs. Donc globalement, les Français ont eu l'un des prix de l'électricité et du gaz les moins chers d'Europe. Alors ça n'a pas été sans heure. Les prix ont quand même monté pour les particuliers. Ils ont monté aussi pour les entreprises. Et beaucoup pour les industriels. Donc il y a des leçons à en tirer pour la suite. Mais quand même, globalement, le système a été assez résilient. On a eu très peu de défaillance de fournisseurs en électricité et en gaz. Je crois 4 en électricité, 1 en gaz. Et 0,4% du volume. Donc quasiment rien. Et nous, on a été très stricts pour vérifier que toutes les aides étaient bien intégralement répercutées via les fournisseurs aux consommateurs. Et alors ? Alors, la réponse est globalement oui. On vérifie tous les boucliers. On vérifie tous les boucliers. On vérifie l'arène plus. Sur l'arène plus, par exemple, qui est l'enveloppe d'arène supplémentaire qui a été décidée en urgence en 2022. C'est 8 milliards d'euros de transferts vers les consommateurs. Et là-dessus, on a trouvé une justification que ça arrive bien à l'europrès aux consommateurs sur toutes ces sommes. Modulo, une trentaine de millions d'euros. Et on a trois fournisseurs qui ne nous ont pas donné des justifications très carrées. Donc ils sont en train de nous donner les justifications complémentaires. Mais vous voyez... Donc il n'y a pas eu d'abus, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Sur l'arène complémentaire, il n'y a pas eu d'abus. Sur les autres aides ? Sur les autres aides, sur les boucliers, on vérifie aussi que tout l'argent demandé par les fournisseurs a bien été versé aux consommateurs. Que quand les fournisseurs avaient un peu de surplus, ils le rendaient aux consommateurs. Donc on est en train de finir les calculs. Et vous savez, vous vous souvenez, on a eu un épisode à la fin de l'été avec des très grosses factures de régularisation. Et là, on a travaillé avec les fournisseurs pour qu'ils gèrent ces factures au cas par cas. Et là ? Main dans la main avec le médiateur. Mais on est en train de faire le bilan pour vérifier que tous ceux qui avaient pris des engagements en disant on va régler ça à l'amiable, l'ont fait. Mais globalement, ils ont joué le jeu. Donc ça veut dire que la facture pour l'État a été de combien in fine ? Alors, on n'a pas encore une facture complètement consolidée. Parce que l'année 2023 n'est pas finie. Les prix ont beaucoup bougé. Mais le bouclier, c'est de l'ordre de 25 milliards d'euros. En gros, c'est de l'ordre de grandeur. Donc c'est vraiment considérable. 25 milliards d'euros d'impôts qui ont été investis pour protéger les factures essentiellement des ménages, des particuliers et des entreprises. Vous aviez épinglé des fournisseurs, trois fournisseurs. Je m'en souviens, c'était ici même. Du reste, vous nous avez donné cette indication que vous soupçonnez justement d'avoir profité des hausses de prix et des boucliers. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours dans la tourmente ou pas ? Dans l'œil du cyclone ? Oui, oui, ça continue. De la creux ? Alors peut-être juste pour expliquer de quoi on parle. Comme l'arène, c'est le droit d'acheter de l'électricité à EDF à 42 euros du mégawatt-heure. Donc quand les prix sont très élevés, ça devient un avantage très important. Et en fait, les droits ne sont pas exactement les mêmes selon les moments dans l'année. Donc quand vous avez beaucoup de clients en été, vous avez des droits. Et si vous avez moins de clients en hiver, vous avez moins de personnes à qui le rendre. Donc vous pouvez valoriser sur les marchés. Donc c'est ça qu'on cherche à épingler. Donc on a trois fournisseurs pour lesquels on est assez... Les premières enquêtes préliminaires ont montré que la suspicion a été sérieuse. Donc j'ai saisi notre comité des règlements, qui s'appelle le CORDIS, qui est une instance indépendante chez nous, dirigée par un conseiller d'État, qui va pouvoir procéder aux sanctions. Donc c'est sorti de chez nous, c'est maintenant devant le CORDIS. Et c'est quand ? Janvier. En janvier, on aura les sanctions. Six sanctions, il doit y avoir. Bien sûr, le CORDIS va instruire. Les fournisseurs iront présenter leurs arguments. Mais nous, on est assez convaincus qu'ils ont indûment gagné de l'argent. La sanction, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc ça peut être assez violent. Mais en même temps, quand on prend le métro, on voit des pubs, notamment, je ne vais pas citer évidemment son nom, mais voilà, d'un fournisseur qui dit moins 10% sur les prix, venez vous abonner chez vous, etc. Est-ce que vous avez vu ? Alors, pour le futur, ce qu'on fait depuis l'année dernière, et nous, on est très contents parce que c'est un pouvoir nouveau qu'on avait réclamé, qu'on a obtenu et qu'on utilise, quand les fournisseurs viennent nous dire au guichet Arène, là, le guichet, c'est tous les mois de novembre, donc là, ça arrive, quand ils viennent nous dire, voilà, j'ai besoin de tant d'Arène pour mes clients, désormais, on a le droit de dire, vu ton profil de client l'année dernière, tu avais beaucoup de clients en été, tu n'avais plus de clients en hiver, donc on n'est pas sûr que tu ne vas pas refaire la même chose, donc tu vas avoir moins d'Arène. Pour la première fois l'année dernière, on a requalifié à la baisse, on a réduit la demande des fournisseurs, d'une quinzaine de fournisseurs, d'un TWh, donc ce n'est pas complètement négligeable, et même en cours d'année maintenant, quand on a des fournisseurs dont on a l'impression que leur demande est là, et que leur portefeuille client est là, on suspend les livraisons d'Arène en cours d'année. Donc on est beaucoup, beaucoup plus offensif. Et alors, pour aller encore plus loin, vous aviez réclamé le pouvoir d'autoriser ou non l'entrée de nouveaux fournisseurs, vous l'avez obtenu ? Alors ça, c'est un sujet qui est encore en discussion avec le ministère. Qu'est-ce qu'on discute ? C'est faux. Nous, on l'a vraiment demandé, le ministère n'est pas sûr de savoir s'il veut transférer ce pouvoir à la creux ou pas, ou s'il veut le garder côté ministère. Nous, on pense que ce serait très bien chez nous, parce qu'on est l'autorité de régulation. Donc on verra bien, parce que de toute façon, c'est une mesure législative, donc on attend la prochaine loi énergie. Mais que le pouvoir reste au ministère ou qu'il soit chez nous, nous, on veut aussi augmenter ce qu'on appelle les obligations prudentielles. C'est assez basique, c'est comme dans la banque ou dans l'assurance. Vous avez un portefeuille client, vous vous êtes engagé à vendre à des clients, est-ce que vous avez une couverture de ce que vous avez prévu de vendre, ou est-ce que vous êtes complètement exposé au marché très court terme, et donc si le marché court terme s'emballe, vous n'êtes plus en capacité de faire face. Et donc ça, c'est un travail, pour le coup, qu'on mène avec le ministère, je pense que ce sera dans la prochaine loi. D'accord, la prochaine loi, elle est pour quand ? Ah ben ça, il faut demander à la ministre, mais enfin, normalement, il y aura un texte dans les mois qui viennent. D'accord, ok. Justement, on va parler de l'arène, les nouvelles régulations possibles. Il y a deux niveaux, rapidement, au niveau européen et au niveau français. Demain, il y a Luc Raymond, le patron d'EDF, qui est auditionné devant le Sénat. On sait que lui, il demande un prix, justement, puisque l'arène s'arrête en 2025, lui, il demande un prix qui soit très élevé, enfin, élevé, on va dire, qui lui permette, justement, de sortir EDF de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Et il dit qu'il doit financer 25 milliards d'investissements annuels. Donc lui, il est plutôt pour un prix relativement élevé. Vous, vous avez produit un rapport où il disait le coût de production du nucléaire, et bien voilà, ce n'est entre une millière que de 60 euros par kilowattheure. Est-ce que d'abord, vous croyez qu'il y a une possibilité de démission de Luc Raymond, s'il n'obtient pas ce qu'il veut, dans ce bras de fer ? Parce qu'on sent que c'est très tendu. On est dans une phase de négociation et de discussion de point de vue entre le gouvernement dans ses différentes composantes. C'est un euphémisme, vous avez été dans la diplomatie, Emmanuel Vargon. Et EDF. Oui, EDF fait valoir son point de vue avec force. Donc, moi, j'espère bien qu'on va finir par trouver un compromis. Il n'y a plus de chantage à la part EDF, vous le trouvez ? Non, il y a une entreprise qui fait valoir un point de vue. Après, moi, ce qui me paraît important, c'est la protection du consommateur. Parce que finalement, on a deux impératifs. On a d'un côté un impératif industriel, être capable d'avoir suffisamment d'électricité, y compris nucléaire, donc de pouvoir financer le grand carénage et payer les nouveaux réacteurs. Et de l'autre, un impératif de pouvoir d'achat et de compétitivité, qui est d'essayer d'avoir un prix de l'électricité qui ne soit pas trop déconnecté du prix de production. C'est un petit peu incompatible. On a l'impression, du reste, que le gouvernement est très divisé. D'un côté, il y a un peu Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Renacher, puis de l'autre côté, il y a un peu Bercy, qui, du reste, exerce la tutelle sur EDF. C'est pour ça qu'il y a eu une négociation entre une entreprise qui dit « Moi, il faut me laisser les moyens » et un gouvernement qui, à différents endroits du gouvernement, dit « Mais il faut quand même s'intéresser à un peu consommateur ». Vous avez dit, mais vous dites quoi aujourd'hui ? Nous, on dit plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un plancher, enfin, il y a un prix de base qui est 60 euros. C'est le coût de production du nucléaire historique, c'est-à-dire le nucléaire actuel, Flamanville compris. Mais est-ce que vous avez pas... En dessous, EDF vendrait à perte. Donc ça, ça n'a pas de sens. Mais comment, juste sur le prix de ce prix de 60 euros, comment vous l'avez fabriqué, entre guillemets ? Est-ce que le coût des déchets, du traitement des déchets, vous l'avez inclus dans ces 60 euros ? Oui, oui, il y a bien le coût des déchets. On l'a travaillé en liaison étroite avec EDF, et il y a tout le nucléaire historique. Il n'y a pas le nouveau nucléaire. Et c'est un prix de couverture, c'est-à-dire c'est un prix qu'on a calculé dans un système plancher et plafond. C'est-à-dire EDF vendrait la totalité de sa production à ce prix-là. Si le gouvernement cherche à fixer seulement un plafond, alors il est forcément plus haut que nos 60 euros, parce que quand les prix vont être élevés, le plafond va fonctionner. Le jour où les prix seront bas, les prix de marché seront en dessous de 60, EDF n'arrivera pas à avoir 60 euros pour la totalité de ses mégawatts-heures. Donc si on est dans un système de plafond, c'est forcément plus élevé. Et plus élevé, ça serait quoi ? Après, ça dépend... 120 demandent lucrément, ça serait quoi ? Après, c'est une question de dilemme, qui est un dilemme vraiment très politique, donc qui est plus pour le gouvernement que pour l'autorité de régulation, de savoir jusqu'où on laisse l'argent chez EDF versus jusqu'où on met directement l'argent chez le consommateur. Plus ce prix est bas, plus ça va bénéficier directement aux consommateurs industriels et aux consommateurs particuliers. Plus ce prix est haut, plus la charge va être payée par les entreprises et le consommateur, et plus ça laissera de la marge chez EDF. Qu'est-ce qui est acceptable à vos yeux ? Moi, à mes yeux, ce n'est pas 120 euros. Là, on a des industriels qui sont à 42. Le 42, il n'est plus d'actualité. Il faudra qu'il bouge. C'est probablement au-dessus de 60 de façon raisonnable. Mais ce n'est pas moi qui fais la négociation. Non, mais pour vous... Après, ce qui nous intéresse... C'est-à-dire quoi ? La fourchette, elle est entre 60 et 80 ? Moi, je ne fais pas la fourchette. On a fait le point bas. On a pris plancher. On a fait le point bas, qui est un point à la fois plancher et plafond. Après, c'est au-dessus de 60, de mon point de vue, pas énormément au-dessus de 60, mais cette négociation, ce n'est pas la creux qui la mène. Après, ce qui est important, c'est qu'on ait un marché qui fonctionne bien parce que dans tous les cas, EDF va vendre toute sa production sur le marché. Et donc, vu la place d'EDF sur le marché français, nous, on est vigilants à la transparence d'informations d'EDF, aux mécanismes de marché qui permettent à chacun de s'approvisionner de façon transparente, au fait que les offres de marché d'EDF soient réplicables par ses concurrents. Donc, toute cette partie-là qui est au-delà du prix, elle participera au bon fonctionnement du marché. D'accord, mais est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a deux scénarios possibles, en fait. Est-ce que vous pensez que celui qui plaît plus aux industriels, où il y a une question aussi de volume, vous voyez, il y a un prix en fonction du volume et puis un prix au-delà, justement, de certains... Je pense que ce qui... En fait, il y a plusieurs catégories de consommateurs. Vous avez les très gros industriels. Eux, il faut qu'ils puissent avoir une contractualisation à long terme, avec un prix bas et éventuellement, dans certains cas, un peu de partage de risque ou de partage d'investissement. Le prix bas, pour vous, c'est quoi, encore une fois ? Là, on pourrait être tout près des 60, voire même en dessous, s'ils prennent une partie du capital ou une partie du risque. Après, vous avez des consommateurs qui, sans être des électrointensifs, sont vraiment sensibles au prix de l'électricité et pour cela, il ne faut pas être trop loin des 60 euros. Il ne faut pas être à 60, mais il ne faut pas être trop loin. Et puis après, vous avez le consommateur final, vous et moi, le consommateur particulier, et là, on peut être plus proche d'une zone qui sont les prix actuels en réalité. Donc, il y a une gradation à trouver et c'est normal que le gouvernement veuille protéger les consommateurs. Donc, moi, je suppose que cette négociation finira par aboutir. J'espère qu'elle aboutira à la fin de cette année ou plus tard parce qu'il y a besoin de visibilité. Les industriels s'approvisionnent pour 2026, ils vont commencer à le faire et même pour les tarifs réglementés, l'approvisionnement commence au 1er janvier 2024 puisqu'il commence deux ans avant. Donc, il faut que les règles du jeu soient claires. Les contrats long terme, c'est deux ans ? C'est combien ? Les contrats long terme, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être cinq ans, voire plus. Et donc, pour vous, en conclusion, vous demandez de la visibilité, vous demandez visiblement des prix qui sont quand même beaucoup plus bas que ceux demandés par le patron d'EDF. Vous me diriez que c'est assez logique. Mais en conclusion, pour revenir un peu à l'analyse du marché, en gros, le marché a passé la crise. Il a maintenant besoin qu'on renforce un peu les obligations sur les fournisseurs et aussi la transparence vis-à-vis des consommateurs. Et puis, c'est le moment où la concurrence va pouvoir recommencer à jouer. On va retrouver des offres à prix fixe, on va retrouver des offres innovantes. Et donc, pour ça, il faut que tout le monde ait accès à une électricité pas trop chère pour faire jouer cette concurrence. Voilà, la concurrence, il faut l'accepter. Est-ce que c'est possible ? C'est toute la question, le dilemme pour le patron d'EDF, Luc Raymond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, était notre invité. Tout de suite, on retrouve Thomas Asportas pour l'essentiel de l'info. Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française. BFM Business, l'info éco. 18h30 sur BFM Business, l'Europe signe un accord provisoire pour lancer quatre satellites Galiléo avec l'américain SpaceX. C'est la conséquence de la perte de souveraineté temporaire de l'Europe dans l'accès à l'espace dans les prochains mois. Jusqu'à la mise en route d'Ariane 6, l'accord porte sur deux lancements prévus en avril et en juillet 2024 qui rapporteront 180 millions d'euros à la société d'Elon Musk. Au Portugal, le Premier ministre Antonio Costa a présenté sa démission dans une affaire de corruption qui a aussi conduit à l'inculpation du ministre des...